Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, en fait j'ai reçu un commentaire il y a quelques jours et finalement la question qui était dans ce commentaire m'a beaucoup plu et j'ai décidé tout simplement d'en faire une vidéo parce qu'elle peut énormément aider les autres. Alors ce commentaire, j'attrape mon téléphone et je vous le lis, il s'agit de Roger1 qui me dit « Hello, je viens d'avoir mon permis et ma voiture mais je stresse de prendre le volant tout seul maintenant, des conseils s'il vous plaît. » Alors la question elle est excellente parce que finalement si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être déjà que tu as ton permis de conduire. En tout cas si c'est le cas, félicitations parce que le chemin quand vous rentrez dans une auto-école, entre le moment où vous tapez la première fois à l'auto-école et le moment où vous avez le permis, il peut se passer des semaines, voire même des mois, parfois même des années. Et parfois ça peut être aussi une véritable galère. Donc cette vidéo, regardez-la bien jusqu'au bout, je vous donne 5 astuces, 5 conseils qui me semblent vraiment importants et pertinents. Ne quittez pas, on y va ! Alors mon premier conseil, c'est de tester le véhicule, de le découvrir avant de se jeter sur la route. Et oui, si jamais tu as ton permis aujourd'hui, tu as été formé sur une voiture, peut-être deux à ton auto-école, et dessus tu avais quand même pas mal de révisions qui étaient faites. Les voitures de l'auto-école, c'est des voitures qui sont énormément surveillées, le gonflage des pneus il est régulier, plus ce sont des voitures plutôt souples et récentes qui n'ont pas beaucoup de kilomètres. Donc dessus, vous allez réussir à avoir une certaine confiance. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez une voiture qui n'aura pas du tout les mêmes réactions que la voiture que vous avez eue à l'auto-école. Et pourtant, dessus, vous allez quand même garder la même confiance. Donc mon premier conseil, c'est tout simplement d'être sur un chemin, sur un parking, pourquoi pas. Peut-être d'ailleurs que vous l'avez déjà fait. Et de vous positionner sans circuler, et de découvrir un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir sous le capot, ou est-ce que je vais avoir une roue de secours si jamais elle s'y trouve, quelles sont les précautions que je vais devoir mettre à l'intérieur des pneumatiques, où c'est que je vais retrouver la commande d'essuie-glace, où c'est que je vais retrouver par exemple les feux de croisement, les feux de brouillard avant, est-ce qu'ils existent, etc. De manière à ne pas vous retrouver en circulation, à chercher tous ces accessoires-là. En plus, attention aussi, les pédales n'auront pas la même sensibilité. Comme je vous dis, votre voiture que vous avez aujourd'hui a peut-être plus de kilomètres que celle de l'auto-école. L'embrayage, il est peut-être beaucoup plus dur, le point de patinage beaucoup plus bas. Le frein, ben peut-être qu'il faudra appuyer beaucoup plus dessus, avant de sentir aussi une certaine sensibilité, etc. Donc premier conseil, testez votre véhicule hors circulation si possible, pour déjà partir sur de bonnes bases. Ensuite, conseil numéro 2, il est valable même si vous avez fait la conduite accompagnée ou supervisée, c'est de vous faire accompagner pour vos premiers trajets. Même si vous avez le permis et félicitations encore, vous avez certainement un niveau très correct. Par contre, dessus, vous n'êtes pas à l'abri, par exemple, de serrer trop à droite, de manquer quand même encore d'anticipation sur ce qui peut arriver devant vous, notamment sur les intersections, etc. Donc conseil numéro 2, faites-vous accompagner par quelqu'un, si possible, qui a déjà le permis. Et continuez à conduire tant qu'à faire sur des chemins que vous connaissez. Déjà, ça va vous rassurer, mais surtout aussi conduisez peu de temps. Ne vous lancez pas dans 1h, 1h30, 2h de conduite. Donc commencez en tout cas à faire des trajets courts, de manière à, au fur et à mesure, dans les mois qui vont suivre, les augmenter. Même si vous avez eu des bases solides et une bonne formation, n'oubliez pas que vous n'avez pas l'expérience derrière, qui vous permettra d'être à l'aise. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une faute vous, mais attention, le danger aussi peut venir parfois sur vous. Et ça, parfois, on n'y est pas toujours prêt, notamment quand on n'a pas d'expérience. Mais faites des trajets de plus en plus longs. Et en tout cas, cherchez aussi quelqu'un, si possible, qui a le permis, qui puisse être à vos côtés. Vous racontez un petit peu ce qui se passe sur la route et anticipez en même temps que vous. Alors c'est sûr que la conduite demande énormément de concentration. Ne vous laissez pas forcément distraire. Pas la peine non plus au début d'avoir des conversations forcément profondes avec le passager. Ce n'est pas toujours évident et nous, en tant que moniteur, on le sait. C'est pour ça qu'au début des formations, on ne parle pas forcément beaucoup et on vous laisse, au contraire, vous concentrer. Mais le fait d'avoir quelqu'un à côté peut vous rassurer et du coup aussi, quelque part, vous dire « Tiens, la personne que j'ai à côté, je l'aime bien, donc du coup, j'ai plutôt intérêt à faire attention aussi à ma sécurité et puis à la sienne. » Le conseil numéro 3, c'est de conduire régulièrement. Plus vous allez conduire et plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez vous y habituer. Et forcément, moins derrière, vous aurez tendance à stresser. Mon frère, qui lui aussi est moniteur d'auto-école, donne toujours cet exemple-là à nos élèves. Il leur dit toujours « Au début de la formation, on a tendance, comme un enfant au début, qui apprend à marcher, à te tenir par les mains. Un petit peu après, au fur et à mesure, à te lâcher, quitte à ce que tu tombes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et à un moment donné, tu vas carrément, à force de répéter les choses, courir. Et là, ça voudrait dire que tu commences à être vraiment à l'aise. Donc, troisième conseil, prenez votre voiture régulièrement. Même si vous ne faites pas forcément de nombreux kilomètres, ce n'est pas le plus important au début. C'est vraiment de faire la répétition de l'utilisation de la voiture qui fera que vous allez être à l'aise et donc moins stressé. Vous savez, il vaut mieux peut-être faire 15 kilomètres tous les jours que de venir en faire 250, mais seulement le dimanche et de ne plus toucher sa voiture pendant une semaine. Ça, au contraire, ça va vous crever et ne pas vous apporter tant que ça. Conseil numéro 4, c'est de continuer à utiliser ce que nous, dans notre jargon, on appelle la conduite commentée. Donc, si vous ne savez toujours pas ce que c'est la conduite commentée, même si je commence quand même à avoir des doutes sur ça, regardez sur ma chaîne YouTube aussi. J'en ai fait toute une playlist carrément. C'est tout simplement à voix haute de vous dire tout simplement ce que vous voyez. Pas forcément ce que vous devez faire, puisque forcément les automatismes, vous les avez. La maîtrise du véhicule aussi, mais plutôt de vous dire, bon ben voilà, ici j'arrive sur une priorité à droite. Je ralentis, à cette intersection je suis prioritaire, je vais quand même rester vigilant, etc. En fait, c'est tout simplement continuer à se poser les bonnes questions. Comme je vous ai dit, vous êtes libre aujourd'hui et vous avez le permis, tant mieux pour vous. Et peut-être au début, commencez à conduire sans musique, avec un passager à côté, mais avec qui vous n'allez pas chercher, je vous le disais, avoir des conversations profondes. Restez vraiment concentré et focus sur tout ce que vous voyez et tout ce qui va arriver dans quelques secondes. C'est là où vous allez avoir de l'anticipation. Si vous commencez à rouler, mettre la musique à fond, discuter et en même temps manger un McDo par exemple, vous augmentez forcément le risque d'avoir un accident et surtout un comportement dangereux. Alors le risque, on ne peut pas le supprimer évidemment, mais par contre on peut le diminuer notamment au début. Donc la conduite commentée, pourquoi ça reste vraiment quelque chose d'utile ? C'est tout simplement parce que plutôt que d'imaginer des choses qui n'arriveront peut-être pas, vous êtes en tout cas concentré dans l'instantané, c'est-à-dire le moment présent, et vous êtes concentré vraiment sur ce que vous voyez et donc sur ce que vous devez ou allez faire. Et c'est là où vraiment ça restera le plus efficace. Et enfin, le conseil numéro 5, c'est tout simplement de vous forcer au maximum à garder vos bonnes habitudes. Évidemment que dans 6 mois, 1 an, vous n'aurez plus forcément la conduite académique qu'on vous a appris à l'auto-école, et c'est tout à fait normal, mais croyez-moi sur parole, on fait tous le choix de devenir un bon ou un mauvais conducteur. Vous savez, les gens qui sont verbalisés parce qu'ils roulaient trop vite, ils n'ont pas mis le clignotant, etc. Ça peut arriver à tout le monde, c'est sûr, mais on le sait qu'on est en faute, et pourtant des fois, on ne peut pas s'empêcher de garder ses mauvaises habitudes. Vous savez, l'autre jour, je faisais conduire une personne, et elle avait tendance à rouler à 55 à chaque fois au lieu de 50, et je lui ai juste posé la question, si tu es capable de rouler à 55 au lieu de 50, pourquoi pas t'habituer à rouler à 45-50 au lieu de 50-55 ? Pourquoi sans cesse jouer avec le feu et commencer déjà, avant même d'avoir l'examen, à se créer des ennuis ? Vous savez, un permis, ça coûte quand même pas mal d'argent, ça coûte aussi beaucoup d'énergie, c'est pas mal d'efforts de la part des élèves, et nous, on est bien placés pour le voir. Commencez pas sur de mauvaises bases, au contraire, forcez-vous peut-être de temps en temps à garder vos bonnes habitudes. L'examen du permis de conduire, c'est quelque chose de particulier, parce qu'en fait, quand vous avez le permis de conduire, vous l'avez à vie. Alors, je vais peut-être être un petit peu direct dans mes propos, mais si vous avez le bac à l'auréat aujourd'hui, et que vous, par exemple, tuez quelqu'un au volant, votre bac, vous l'aurez à vie. Aujourd'hui, le permis de conduire, si jamais vous l'avez et que vous tuez quelqu'un au volant, ce permis-là, peut-être qu'on peut vous l'enlever. Ça reste purement administratif, et c'est là aussi où on se trompe parfois. Je viens pour passer le permis de conduire, en réalité, pas tout à fait. Vous venez surtout apprendre à conduire et vous former à la conduite automobile. Vous cherchez une formation, vous cherchez à vous perfectionner dans la conduite. Voilà les gens, on vient de faire le tour de mes 5 conseils. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous en avez d'autres. Évidemment, toutes les critiques et les commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à me dire pour vous quel est le conseil le plus important. Peut-être d'ailleurs qu'il ne fait pas du tout partie de ces 5. Peut-être que vous avez vos propres conseils. N'hésitez pas, et c'est ça d'ailleurs que je trouve super dans cette communauté, que les gens ont tendance à se partager justement leur expérience, bonne ou mauvaise, et surtout à se donner des conseils. Et ça, pour moi, ça me va droit au cœur. Donc en tout cas, je vous remercie. Et merci aussi parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 abonnés sur ma chaîne. Et ça, franchement, je vous dois beaucoup. Merci, on se retrouve très vite les gens. Allez, à plus !